Voici cette pointe-là, parce que celle-là, voilà, exactement, on va aller ici à 50 euros. Ça, ça peut aller en bistec dans les très bonnes bêtes, mais ça n'a rien à foutre, tu le mets à côté. On peut le valoriser ou en bistec ou en bistec haché. Et là, par contre, quand on arrive sur ce côté-là, il faut vraiment raboter toute la queue derrière. Sur une bête de cette qualité-là, on ne va peut-être pas plus loin, mais on peut quand même aller jusque-là. Quand on rattaque, normalement, on rattaque dans le sens de l'avion, d'accord ? Mais d'autres peuvent faire ça éventuellement, pour faciliter la vie. C'est comme vous le sentez, à condition de tout prendre après. Vous savez que vous avez des coupes en dessous, mais là, on peut prendre carrément un beau bif. Je prends la moitié. Sinon, on ramasse. Non, non, on ne rattaque jamais par là. On peut au début ? Non, on ne peut pas. On ne doit pas. Il ne faut pas. Non. Oui, oui. C'est le point de vue. Non, en fait, pourquoi ? Parce que si c'est ferme au début, tu ne le sais pas encore. Donc, tu sers très mal pour qu'il y en début. Tu commences et à la fin, tu mets ton doigt de temps en temps. Et puis, quand tu arrives par là, tu te dis bon, là, il faut que je m'arrête. Parce que si tu attaques directement dans le plus dur, tu es mal. Là, il n'y a pas de coupes à faire, c'est simple. Donc, toute cette partie-là, ça fait des entrecôtes secondes à griller extra sans problème. Cette partie-là, ça peut le faire aussi. Par contre, si on vous demande un pote-au-feu ou un off-mode où les gens, vous savez qu'ils veulent mettre le prix pour être sûrs d'avoir quelque chose de top, vous leur mettez ça là, par là. Par contre, ne coupez jamais ce côté-là pour le mettre en pote-au-feu. Après, il est toujours vendu de la même façon, ce n'est pas un problème. Mais bon, il vaut mieux garder ce morceau-là en entrecôte et puis ce côté-là à mettre en pote-au-feu. On fait comme ça ? Alors, tant qu'à enlever une pointe, autant déjà se faciliter la vide pour faire un mistake après, d'accord ? Et là, quand on est en dessous, quand on regarde bien en dessous, on a un petit problème à gérer. Il n'est pas épluché, ce n'est pas grave, ça peut être fait après. Mais ce morceau-là, en biseau, comme ça, ce n'est pas grand-chose, mais ça permet quand même d'enlever. Et là, on a pratiquement une pièce à 100% qui va être top. Pratiquement top. Ça, du coup, ça part en stackaché aussi. Voilà, stackaché. Tout ce qu'on coupe, c'est stackaché. C'est rien à foutre en vie, c'est qu'un petit assuré qui est du chien. Un petit peu plus persil, on peut démarrer par là. Mais d'une manière, c'est par là. C'est quoi, ça ? Je vais filer dans le sec. On en fait quoi ? On en donne. Et on coupe la queue. Tac. Je ne sais pas qui est ce qu'il avait touché, mais il n'est pas parfait, déjà. Et moi, je relève juste ce petit bout aussi ? Oui, parfait. Il y a juste le petit bout qui est dur. C'est tout, le reste, on monte. Non, mais sur une bête de ces qualités-là, tu n'es pas obligé. Après, c'est tout d'accord. Et tout à l'heure, on aura la ligue. Il n'y a rien à y faire, il faut qu'on va enlever. Non, moi, je n'enlève plus. Tu enlèves les pointes ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Les deux pointes sont dures. Mais vraiment dures. Moi, je la coupe un peu en biseau. Je vais chercher le plus dur en tout. Je ne suis pas trompé. Et on l'attaque de ce côté-là. Et on rouge-bif ? Dans le même sens. Là-dessus, on a un talon aussi. C'est très aléatoire. Là, c'est du raide. Là, c'est presque bien. On est là. Et si on fait une coupe, on la fait biseauter. Quand je dis biseauter, c'est-à-dire que le trou est plus dur. Donc, ce n'est pas la peine d'aller s'embêter. Et encore, je suis encore dans le dur. On aurait pu la biseauter un peu plus. D'accord ? C'est bon pour toi ? Alors, on ne peut pas faire une seule fois. On fait un petit biseau. Et on ne commence surtout pas à combien d'hors-là ? Surtout pas dans le dur. Parce que là, on va finir dans le dur. Et à un moment, il y a des clients, tu ne peux pas leur mettre ça. Ce que j'ai enlevé, c'est un minimum quand même. Alors, normalement, parce que j'en ai parlé avec celui qui l'a fait. Normalement, on n'en devrait pas aller jusque-là. Toi, celui qui a fait ça, il a été trop loin. Tu enlèves ton air, mais ça doit se tenir. Pour avoir une coupe un peu plus franche. Maintenant, il faut faire un truc un peu biseauté pour arriver à quelque chose de propre. Et il faut enlever un petit bout de hache. C'est là. Tout petit. Là, c'est solide ça. Ça va comme ça ? C'est très pro celui-là ? Non. Il est oublié celui-là. Et là, de ce côté-là, on ne coupe pas la tête par contre ? Surtout pas. C'est le meilleur. T'as quelqu'un à faire plaisir, c'est là. Même si c'est plus clair, c'est plus blanc. Puis voilà, ça c'est pour ceux que tu aimes le meilleur. Par contre, tu les mets un bout dur, tu leur dis quoi quand même. Alors, il y a quelqu'un à enlever, c'est là au niveau de la pointe. Voilà, je prends la photo. Parce que ça, ça va racheter, c'est vraiment ferme. Là, c'est pas le meilleur. Et par contre, on peut faire du bif check ici. Mais on a check par le bout là. En fait, il faut savoir si vous avez une fondue à faire. Tout ça, c'est vraiment de la viande à fondue. Alors, ça vous arrange en plus pour faire du red bif après. Ça vous calibre tous vos autres morceaux. Le mouvement, regardez un petit peu parce que c'est un petit peu plus technique. Déjà, on a une petite pointe. Vous voyez, il y a un petit pet au cul là. Mais souvent, de toute manière, la pointe, il faut aller l'enlever. Bon, il y a un pet comme ça, au moins, ça vous oblige à le faire. On l'enlève. Et là, ce morceau-là, on peut le valoriser. Mais celui-là, il est dur. Celui-là, il est tendre. Alors, le mieux, moi, je fais ça. Ça te va ? Hein ? Voilà. Bifsteak à chez les deux petits bouts. Le reste, on en fait ce qu'on veut. Ou bifsteak ou grosse biche. Voilà, il n'y a pas de problème. Et quand on coupe, je ne vais pas le couper celui-là, mais on se met de côté et on attaque là. Comme ça, on remonte et on descend jusqu'en bas. Ouillez le mouvement. Je veux voir ta technique à toi, comment tu coupes. On ne va pas le couper. On ne va pas le couper. On va juste vous expliquer. Moi, personnellement, je fais déjà deux coupes. Je coupe là. Ça me permet d'enlever toute l'aiguillette, mais en un seul tenant. Comme ça, le premier client qui va me demander quelque chose, soit je rabote le coin en faisant mon roast beef, soit je rabote là. Mais ça me permet d'avoir une belle pièce de roast beef. Et après, l'autre partie, puisqu'il manque ce bout-là, on enlève la partie supérieure ici. Après, on le met propre. C'est une pièce à fondu. Et après, on attaque par là. Ce qui nous permet d'avoir une belle pièce de 1,2 ou 1,3 kg. En général, c'est ça. Et après, puisqu'on se retrouve avec un morceau comme ça, plutôt carré, j'essaie de faire une belle pièce derrière pour avoir 3-4 kg ici, qui vont faire le top du roast beef du tente de tranche. Là. D'accord ? On est là. Il faut avoir pareil pendant l'esprit. Chaque fois, ça coupe. Et après, ça permet d'avoir des roast beef à la trente. Pas tout à fait comme ça. Peu importe. Donc ça, c'est une manière de couper. Après, on a toujours l'oreille. Ça, on l'enlève. Un petit peu à 100 pièces à fondu, ça en fait. Ça peut être en fondu ou en roast beef. Ou en steak. Ou en steak. Voilà. Là, on enlève l'oreille. On passe dedans. On coupe. Comme ça, ça fait un beefsteak. On le louvre, ça fait un steak. Par contre, ça, il faut le vendre tout de suite. Ça, on ne va pas le couper. Parce que sinon, ça verdit un petit peu. C'est normal. Et après, ici, on coupe large comme ça pour faire un tournodo. Parce qu'on est toujours en manque de tournodo. En faisant bien attention d'enlever le petit inner qui est là-dedans. Qui va assez loin. Et nous, on coupe comme ça après, en trois. Le talon, ça fait des steaks coupés fin. Voilà, ça passe très bien. Et on coupe large là. Pour après, recouper dans l'autre sens. Parce que chez nous, mais c'est pas comme ça partout. Chez nous, les rôtis, il faut qu'ils soient allongés. Il y a dans des boutiques où il faut qu'ils soient larges. Ça dépend comment ils soient habitués. Voilà, nous, on coupe comme ça. Mais après, les deux façons sont bonnes. Ça change rien. Alors là, ma creuse, il y a... Tu veux faire un tournodo ? Non, non, on va le mettre en rôti. En rôti. Donc, je ne coupe pas le rôti. Par contre, on a juste cette pointe-là. Ça, c'est un peu ferme. Alors, je l'ai enlevé un peu plus peut-être. Et celle-là aussi. Ça aurait fait pareil ? Ouais, ouais. Voilà. Ça, le reste, on peut le valoriser sans problème. À mon avis, là, j'aurais pu enlever encore 100 grammes ou 200 grammes. Mais là, c'est les deux pièces qu'il faut quand même enlever pour bistec haché. Obligatoire. On ne peut pas mettre ça en bistec. En reste, tu fais tournodo, tu fais rosebill, tu fais bistec. On va couper un rosebill, de toute façon, on va le faire voir. C'est ça et ça ? Non, j'enlève carrément l'oreille. Enfin, le... Pas comme ça ? Ouais, non, non, non. C'est pas rassurant, ça provise, ça passe en bistec. C'est sûr. On va faire toujours un tournodo. Tout ça. Oui, voilà. Là, c'est plus beau, c'est sûr. C'est sûr. C'est plus beau. Cette partie-là, ça passe en steak. Et puis là, ça permet de faire soit deux beaux rôtis ou de faire un tournodo et puis un rôtis si on fait un peu plus gros. Comme vous voulez. Comme ça. Le bout là, ça c'est dur. Et après ? Et je dirais même que l'été, l'hiver, quand on est en manque de bourguignon ou que ce soit, on ne l'épluche pas du tout. Et moi, je coupe là et je coupe là. La petite pointe là. Ça nous évite de l'éplucher. On gagne du temps. Et au lieu de jeter les suifs à la poubelle, on les vend. Donc en plus, ça a des avantages derrière. On va dire que ça, c'est la façon supermarché. En laissant le gronair. Pour éclair. Ceux qui travaillent... En laissant le gronair. Moi, je l'enlève. Même moi, un client. Il est costaud. En quoi ? En laissant le gronair. Ouais, on enlève le gros un petit peu au début. Mais c'est tout. Oui, c'est tout. Et après, une fois que ça s'est coupé, ça s'est coupé. Soit ça fait des steaks coupés comme ça. Soit ça va en rose biscuit. Sinon, il y a une autre façon. On lève le chapeau là. C'est peut-être comme ça que tu fais ? Moi, j'enlève le chapeau au dessus. Je coupe en deux les steaks et l'autre en cuit. Voilà. Vous voyez, il y a plusieurs façons de couper les chites noires. Après, les morceaux dures, ça reste les mêmes. Exactement. Ça dépend en fait de l'utilité qu'on a et de ce qu'on a besoin. Si on a besoin de rôti de boeuf cuit, on se pose pas la question. On peut passer en rose bif cuit. Si on envoie en porc et qu'on a besoin de steak, on passe en steak. Si on a plus assez de rose bif, on garde le bombo en rose bif. Mais il n'y a qu'une partie qu'on peut passer vraiment au steak à l'occasion ? Alors, tiens, je t'explique après. Faites-moi couper un chapeau. Plus le moins avantageux. Faut faire très attention parce qu'elle soit bien épluchée au niveau des nerfs là. Mais après, t'as cette partie là qui est vraiment très tendre sur les bonnes bêtes sans problème comme ça. Et comme ça, il ne te reste plus qu'un bout carré que tu mets au... Nous, on le met au four pour faire du rose bif. Oui, côté oreille de gîte en fait. Côté oreille, là où on a enlevé le gros nerf. On voit bien, attention. C'est top. Et le chapeau, par contre, il part en bif aussi. En bif aussi. Maintenant, après, pour valoriser le tout, il vaut mieux rester comme ça rentier. Mais il faut que la semelle, elle soit bonne quand même. Parce que sinon, ça va être compliqué après. Je reprends le bout de tout à l'heure. De vous, ça passe pour ça caché. Il y a. Nous, on arrive à tirer un ou deux bistecs ici sous coté. Mais sur les très beaux... Et le métier... Ça accueille plus vite, c'est tout. Un rose bif, il va cuire de la manière que tu vas le mettre dans le four. Même sans ficelle, tu le formates. Tu mets dans le four, il est saisi, il ne bouge plus. Tu mets une ficelle, c'est bien. Tu mets ta petite barbe. Mavette de loyaux, c'est bon ? Mavette de loyaux, je l'attaque toujours pour les petits bouts. Je l'attaque toujours pour les petits bouts. Toi aussi, non ? Oui. Je ne coupe pas du sec, ce n'est pas la peine. Mais là, c'est facile à suivre jusqu'au bout. Mavette de flancher, il y a deux petits bouts à dégager. Il faut savoir qu'il y a aussi deux nerfs à apparaître ici. On ne va pas le faire, mais vous avez deux nerfs à courir. Quand vous coupez les grands temps, ça c'est du jamais aller coucher. Et même quand on commence une bavette de flancher, il faut faire très attention à ce morceau-là qui est un peu plus raide. Là, le bout. On va le laisser là, mais franchement, quand on peut éviter de le mettre à l'inclusion, ce n'est pas plus mal. Et après, c'est bon ? Et pour attaquer, après, on commence d'être boulet et on remonte jusqu'en dessous. Nerveux de gîte. Ou gousse d'ail. Le plat va en bistec comme en rose vif, comme en fondu. Il y a une petite pointe, mais très léger. Par contre, sur l'autre morceau, on a deux pointes un peu plus raides. Là et là. Là, il faut vraiment… Bon, j'en enlève un minimum, mais… Voilà. Ça, c'est vraiment à enlever. Au bout, c'est dur. Au bout, c'est dur. On fait une petite coupe comme ça. En gros, c'est à peu près ça qu'on tire en bistec. S'il te plaît. Ça en raché, ça en bistec. Ça vaut du persiller quand même sur les bonnes bêtes. En bistec ou alors même en foignant. On fait quelque chose, s'il te plaît. En brochette. En plein de sable. Ça fait sinon… C'est possible ? Oui, c'est facile. C'est toujours possible. Là, il y a un endroit quand même qu'il faut aller chercher. Sur certaines bêtes. Oh là là, les gars ! Petite coupe à porc chair. Mais ça, même en bistec, c'est extra. En bistec ? Je prends pour la pointe. Surtout pas. La pointe qui a dur ! C'est ça ? En vrai, ça va. Non, la pointe est dure. Il y a un endroit. Oui, c'est bon. Sous-titrage ST' 501